Bon et on est reparti Youtube, salut à tous Salut Youtube, bienvenue Bienvenue pour la suite de cette campagne sur Toteur Saga Troi avec Pentecid en mode historique On va poursuivre la campagne Donc là notre prochaine tip ça va être Lato qui est une ville de Crète avec beaucoup de nourriture donc ça ça serait cool et on va essayer de terminer la Rasia en Crète avec Cété qui serait une ville apparemment qui a eu les faveurs d'Artemis donc ce qui est plutôt assez surprenant pour la Crète mais pourquoi pas après tout et après on se mettra en route pour Arcasie et ensuite Rode c'est notre autoroute pour remonter ensuite toute la côte de la Turquie ici jusqu'à la cité de Troyes que vous voyez là qu'il faudra battre bien sûr et croyez moi ça va pas être une masse à faire tiens d'ailleurs Paris il a combien de de villes que je regarde ah oui Paris ah 44 villes excusez nous monsieur excusez nous de vous faire chier par contre tu pourrais pas essayer de récupérer je sais pas une des villes les villes sur les îles ça pourrait être bien s'il les récupère comme ça nous on se met très bien donc voilà si on dégage les îles Argos on est bon alors il me propose du bois et 125 de bois il me propose un traité de paie bah je vais l'accepter je veux les joules c'est cool ouais ça je confirme oh il s'est barré l'autre l'autre est Argos change de plan qu'est-ce qu'ils font ils veulent rassembler des ressources et recruter des troupes en même temps vu leur situation oh ils ont plus que 7 villes les cons oh là là ils sont en train de se faire repousser mais laisse tomber là ils ont encore une ville ici ils en ont encore une là après il restera plus qu'à aller chercher bah les dernières bon on va aller attaquer l'ateau parfait moment t'as pris un rond on va te mettre quoi alors j'essaie de me rappeler hé t'es déjà à fond quasiment et tu sais quoi tu vas aller t'occuper de cette armée tu vas faire plus empoisonner tu vas vous m'intriguer avec le jeu Mad Max tiens je vais essayer d'aller regarder dès que possible bon ça il y a une partie de son armée qui a mangé donc la prochaine étape c'était c'était ce sera oui c'est une ah le jeu j'ai joué aux deux je crois je me souviens c'était il y a très longtemps oui bon là tu vois Missy tu vas pas arrêter tes âneries toi par contre je veux bien ton traité de paix avec le bois avec le bois que tu m'apportes on va faire ça comme ça si jamais on a des grosses pertes on va voir un peu comment ça se passe bon ça passe tout seul c'est de quel type le jeu Mad Max c'est de l'aventure RPG autre chose bon ça on a pas pris trop de dégâts c'était la dernière ville en crête on a complètement rasé l'île ça a été un carnage sans nom bon maintenant il nous restera de nous occuper de l'Arkazi normalement c'est la dernière ville celui là ou pas il est où c'est sa dernière ville l'Arkazi donc si on la pète bah il est mort terminé sayonara il y a une ville la liste de Clarousse a déjà été rasé de ce côté là donc là Paris ça a repris ses positions ça c'est très bien et à mon avis là Métimine ça va être vite repris aussi vous allez voir ouais ça se passe bien à la campagne allez on va essayer de conquérir notre 60ème ville dès que possible oh ça y est t'as un peu de perte oh bah non le supérieur oh bah non ah d'accord ça ça a l'air pas mal comme type de jeu pour pour Mad Mac bon en même temps c'est le style du film bon perso j'ai regardé un petit peu les films avec Mel Gibson à l'époque qui étaient super on se met en route comme ça toi au moment tu vas commencer à te mettre en route là-bas ouais ouais c'est une très belle série pour l'époque mi-trandir franchement je trouve que ça je crois que c'est le film de fin des années 70 des 1080 je crois que ça s'étend un peu ouais franchement le réfugié à Rod je l'ai vu il est génial je crois que c'est l'acteur qui joue Vénome qui est dedans ou je confonds ouais ouais c'est celui-là je me disais bien son visage m'était familier bon là oh les Ertacides sont en train de s'installer alors je sais pas ce qu'ils font mais ils ont l'air de bien te bosser là donc c'est plutôt pas mal voilà ton traité de paix toi tu peux te le mettre où je pense bon on va voir ce que fait l'autre et là on va tout se mettre en route avec Panthé et Silé oh c'est déjà revenu donc l'espion déjà on va essayer de le liquider on a 100% de chance ça passe Momon fait le travail c'est bien lui mais je dis toujours que c'est Anna qui est le personnage principal dans Fuggeron c'est la jeune je crois non c'est la blonde ou je confonds je sais plus ou c'est celle où je te coure il y en a tellement bon elle va pas traîner ici Arcaz il vient de tomber hop alors que vont-ils faire cela celle qui compte le camion d'accord je vois à peu près qui ouais j'ai plus le nom de l'actrice toi Vianna qu'on t'explose ah il s'est barré bon qu'il se barre bon lui il m'a énervé ça y est voilà hop encore un agent qui clas qui clane là je vais passer comme ça comme ça je pourrais enfin comme ça j'ai fait une répétition en passant comme ça je me prendrais pas trop d'attrition et comme ça je pourrais arriver directement et débarquer sur Rod dans le dos et remonter vers le nord j'irai jusqu'à Kono s'il faut et je pense que je vais faire un petit tour de Razia ici dans le coin je vais me lâcher quoi et je vais remonter après on verra ce que feront les autres Amazons alors eux là tu voudrais pas une alliance tu voudrais quoi t'es gourmand mon vieux mais bon pourquoi pas t'es en guerre t'es en guerre avec qui toi t'es juste t'es en bon terme avec Paris tu me diras bon on verra ça après déjà prochaine étape c'est Rod prochaine destination touristique des Amazons elles vont prendre le soleil et ces dames vous imaginez ils menent une tribu complète de femmes qui débarquent qui rase tout quand tu me proposes un traité de paix bon bah ça me va de toute façon t'es trop loin et tu m'intéresses pas donc 7 ça va aller ça va le faire on va débarquer tout de suite on va débarquer tout de suite donc il y en a un là ok d'accord oh je t'ai laissé je t'ai laissé là je vais te ramener on va avoir besoin de tes services donc on va taper lindos puis kamiros ça va être rigolo ça c'est beau le tourisme vous savez comment on appelle ça la mondialisation tout ça tout ça lui il a fait le plus empoisonné ce saligo on va essayer de le liquider avant qu'il nous fasse trop de dégâts il s'est replié ça va on n'a pas eu oh bah ça n'a rien fait alors bon est-ce que tu peux me tuer cet agent perturbateur là qui s'appelle I.C.I.I.T.S oui bien joué et là hop nouvelle fête nouvelle place nouvelle fête c'est parti bienvenue pour la bienvenue à lindos park pour ceux qui ont la référence encore la même ville bon très bien allez ça commence il commence déjà à se faire harceler oh là 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 ça va faire très mal les tirs oh là 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 ça va faire très mal les tirs ces unités là elles ont un excellent on va voir un peu ce que ça vaut on va arrêter le tir déjà ouf là on va essayer de se positionner oh alors là les lancers ne se reformeront pas on va reculer oulala d'accord d'accord là c'est des lanciaux boucliers on va pas déconner c'est ça momon c'est au prochain dième bon on s'en doutait pas mais là tu commences à à laisser des indices c'est ce moment hein Voilà un carnage là. J'ai envie de punter s'il est ici. Oh la la, là ça va craquer de partout c'est beau. Allez PNT par là maintenant. Votre héroïne se fait attaquer. Je la vois pas par ici, elle est où ? Ouf ! C'est un encerclement. Je sais ce qu'il y a avec Daniel pour qu'il arrête. Voilà. Bon bah ça c'est fait. Ah la fête elle s'est bien placée globalement. Il y a juste une ou deux qui ont un peu trop picolé. Qui sont un peu, bah, ivre morte. Mais le règne globalement, bah ça a tenu. Voilà. Et là on va raser et tuer. Expert en siège. Allez. Trois tours en moins d'attente. Et neuf aux morales unités pour le truc. Je sais quoi je veux juste me mettre là pour être chiant. Alors moi aussi je voulais le voir un moment juste pour fêter la, pour la, pour la, pour voir la fin de, de cette arc avec James Bond et Daniel Craig. Je me demande c'est qui qui sera le prochain tu vois. Les qui m'opposent, me rencontrent Hades. Oh, il y a une grosse armière d'attention. Oh, alors toi tu vas y passer mon vieux. Voilà, c'est très bien. J'ai ma petite idée mais bon. Si tu veux, on peut en parler en privé. Ça serait qui pour toi le candidat qui pourrait être la suite de Daniel Craig. Moi perso il y en a un que j'aurais bien aimé voir. Mais bon, il y a eu des débats et ça je trouve ça ridicule. C'est mon point de vue. C'était Idris Elba. Mais bon. Celui qui fait Emdal dans Thor. Dans la saga Thor. Et qui est malheureusement décédé dans la saga. Donc là on va se mettre en route pour Camidos. Quoi tu as une idée de torturer le voyant. Moi je ne suis pas comme ça. Même si je suis un vampire. Mais là c'est vraiment pas le cas. Voilà Camiros vient de tomber. La guerre c'est ma vie. Ils sont là pour une surprise. Putain c'est 129 d'attaque en mille. Mais regardez moi ces stades de cavalerie monstrueuses. Ma pire stade de décombat c'est Penteci les 65. Ça va. Alors que va faire Rod ? Est-ce que l'armée principale va reprendre Lindos ? Toi tu me donnes du bois pour un traité de paix. Et non. Toi tu es ma prochaine cible là. Bon elle va pour un accès militaire après tout. Pourquoi pas. On va favoriser la cavalerie. Puisqu'on est une armée full le cavalerie. Allez on va tuer ce guerrier là. Je vais tenter de battre cette armée ici. Par contre il y a du people hein. Bon il y a du people mais bon ça va. La rôde ça va tomber. Est-ce qu'on va avoir des pertes ? Ouais on a perdu. Bon ça va. Allez Penteci est redevenu légendaire. Et l'on rase. Parfait. Alors. Donc on a perdu 2 unités de hache. On va tout de suite les reprendre. Là j'ai plus quoi. Je vais partir sur quoi là maintenant. Je vais enchaîner ici. Tout simplement pour avoir encore un tour en moins d'attente. Comme ça on aura 4 tours avec Penteci. Et pour 3 ça sera utile sur le long terme. Et c'est quoi déjà pour avoir les furies ? Donc il nous faudrait une chargeuse Amazon. Hop c'est déjà pas mal. A moins que je fasse une hécatombe Athéna. Ouais on l'a déjà tu me diras. Tu sais quoi. Je vais juste attendre un tour ici. Quoi le plaisir du méchant monsieur. Oh mon mon. Faut se calmer monsieur. Ah non. Ah non. Tu vas y passer. Je te le promets. Je te fais une belle promesse que tu vas y passer comme il faut. Hop. Améoz. Améoz. Ça a été détruit. Je vais y arriver. Hop. Et 2 unités de hache supplémentaire. Comme ça on aura déjà des améliorations possibles d'unités. Mon mon n'a pas été déplacé. Ah bon. Bon mon mon tu vas te rendre du côté de Konos. C'est la dernière ville de Rod. Ok ça recrute déjà d'accord. Ah non. Ah non. Hippolyte. Pas pour le moment. En vrai il fait une campagne coop avec les amazones. Entre amazones ça pourrait être rigolo je pense. Bon là c'est pas trop utile mais bon. Allez mon mon continue de monter ton skill. Bon ok. Ils sont rattachés à un arbre. On leur donne une fontaine à bière. Bon ça va encore ouais. A la limite. Bon déjà là. On va partir sur des cavaliers. Et nous on va partir sur ces unités là. Voilà c'est pas mal. Et Pente maintenant tu vas te mettre en route. Comme ça on va débarquer ici. Et là on va se faire un beau petit road trip dans le sud de l'Asie mineure. Ça va être rigolo. Oh ça y est. Oh ça veut plus rigoler road. Là ils ont une recrute en masse. L'idée qu'ils se pointent aussi à Calendès. Ils doivent dire oh il se passe quelque chose. A peine tes idées elle n'en aura plus besoin puisque elle est à fond. Voilà. Le capitaine, le général, le commandant d'armée en moins. Ça a réglé un problème. Maintenant Pente tes idées tu vas me raser ça. Et tu vas me raser ici. Ça y est road c'est fini enfin. moment de rang 24. Qu'est ce qu'on va lui mettre. Voilà. Moins 10% c'est contre un héros étranger. Ok. Là il y en a qui regrettent d'avoir contrarié une femme amazona. En général ça picote quand on veut les contrarier. Ah. Ah. Hippolyte elle s'est réveillée. Et merde. Bah dis donc Hippo tu pourrais m'en laisser un peu non. Les plafagonyens sont tombés. Par contre son armée a souverain. Rien que pour emmerder le monde je vais l'empoisonner. Ça lui apprendra. Voilà parfait. Alors ça vient d'où ça. Hop. Encore un ennemi qui va tomber. Et on peut encore les deux Nitala. Ah. On va les réengager. Et nous on va revenir comme ça. On va s'occuper de ces petits gus ici dans le coin. On va rappeler un peu c'est qui les patrons. Ah bah. Hippolyte là attention. T'as peut-être fait le mouvement qu'il fallait pas. Donc Missy qui me déclare la guerre. D'accord. Comme d'habitude. Un connard qui t'emmerde. Voilà parfait. Maintenant on va se mettre en route avec Arina. J'ai envoyé Momon d'abord en éclaireur pour voir ce qui nous attend. Ah. Ça recrute une nouvelle armée. Ça va peut-être avoir le temps mais bon. On va poser tranquille mon siège à Arina. Après on fera une attaque à Mira. Je vais les massacrer. Je les déclare. Je les déclare. Je les déclare. Plus de. Donc là il va rester cette ville. On va remonter ensuite comme ça. Félos. Clos. Balbura. Et Kibira. Alors. Ce qui fait qu'on va monter à quasiment 70 villes. Non ? Ouais c'est ça. 67. 68. 69. 71 cités quand même. Je tiens à le dire. On aura fait quasiment le plus dur. De toute façon tu vas lâcher un lynch. Un cric. UK qui a joué 007. Le temps de quelques années. Donc pour le prochain. Ah. Pourquoi pas une James Bond féminine ? Ça serait cool après tout. Moi je pense que. Moi ça me choquerait pas au perso. Certains ont dit. Ça les vieux patriarcs. Oh gneu gneu. James Bond. Ça aurait toujours été un homme. Bah. Il n'a jamais été indiqué que 007 c'était forcément. Peut-être dans les romans. Je ne sais pas mais. Eh on profite bien la peine. Hippolyte dans le sud. Argo change de plan. D'accord. Bon toi là. Bravo mon bon. Allez. Là tu mérites vraiment. T'es vraiment un vrai 007. Allez. Deux sang froid. Les points d'action de cet agent ne sont pas retirés. C'est une action échoue. Ça c'est fort. Ouais c'est ça le problème Momon. Malheureusement. Si l'esprit des gens pouvait évoluer un peu. Ce serait génial. Allez. En route pour Mira. On va terminer la faction de Perret. C'est ça. 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 Ça pousse bien. Ça pousse bien. Voilà. Bravo. Ah non. Ça termine pas de paier parce qu'il reste une cité. Au nord. Ici. On va ensuite faire la prochaine étape de voyage. Félos. Clos. Balbura. Kibira. On va peut-être faire un tour à Samos aussi. Tiens. C'est un culte d'Aphrodite. J'ai l'impression que là. On voit qu'il y a deux possibilités. Donc peut-être aller faire un tour à Samos finalement. Ce serait pas un mauvais plan. C'est qui qui l'a ? C'est Phyllis. Ok. Bon. Non. C'est pas Sophie. Euh. C'est pas Siffy. Attention. Je vois la blague venir. Mais bon. On va rester correct. Viens-y Paulite. Elle reconnaisse tout ce qu'elle peut. Bah. Tu m'étonnes. Elle doit bien profiter. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Attends. Phyllis. Fais-lo. C'est un petit village. On est d'accord. Ah. Échec propice. Tu peux réessayer. moment. T'allez mieux. Bon allez. Nouvelle ennemie. Nouvelle bataille. Nouvelle ennemie. Nouvelle bataille. Salut Kenrojager. Bienvenue à toi. Kenrojager pardon. Excuse-moi. Bienvenue. Bienvenue. Bon allez. On va jouer un peu. Ca va. Ca va. merci à toi bienvenue pour cette campagne sur Pentessier tu arrives là on est plus en train d'essayer d'accomplir on a fini la victoire homérique sur cette campagne et là on va essayer de faire la victoire en mode historique pour voir ce que ça donne pour moi c'est un très bon opus franchement il n'y a pas à dire même si le prix sur Steam pourrait refroidir certaines personnes ce que je comprends il y a eu du taf qui a été fait c'est vraiment intéressant voilà sa zigouille bonne idée Kenrobo pour le moment je t'avoue que c'est pas trop d'actualité mais sur dans le futur oui parce que je sais qu'il y a une version 5.0 qui est prévue sur le mode alors pourquoi pas évidemment il y aura d'autres séries qui vont arriver il y aura du il y aura la comment il s'appelle la Campanage of Empires 4 que je vais faire ça c'est certain il y aura Jure Cicor d'Evolution 2 votre héroïne se fait attaquer mais bon après bon Medieval 2 il commence à dater à être vieux donc même si Dival et Conquer reste toujours l'un des modes les plus les mieux les plus utilisés les plus joués même Dival et Conquer franchement c'est une très bonne ouais la principauté de la mode ouais c'était ça remonte à déjà un petit moment après il faut avancer un petit peu les nouveaux opus sont cool aussi faut pas non plus rester enfin je pense pas je sais pas si t'es l'instant mais c'était mieux avant tu vois je pense qu'il faut faut accepter que Medieval 2 a fait son temps même s'il joue de temps en temps encore Age of Empires ouais et Jura Cicor d'Evolution 2 il y aura deux campagnes différentes donc je sais pas encore laquelle je vais faire en priorité allez là je suis en train de faire un petit truc avec Pentecid je m'éclate à faire un full cave bon là j'ai perdu deux unités de cave donc je suis obligé de les refaire ouais l'évolution de la licence c'est sympa ouais franchement il y a des bons trucs moi ce que je souhaite là c'est à Rise of Mordor ouais bon après faut voir ce qu'il va donner j'adore Attila perso j'ai pas joué du tout à Rise of Mordor moi perso je me demande le prochain opus historique officiel j'espère qu'il aura un nouveau moteur parce que bon Troy il est encore bon de moteur mais tu tu commences à sentir que il fatigue le moteur enfin après c'est mon point de vue le seul truc qui m'a bien fait chier pour Attila c'était l'optimisation graphique pourtant il est génial il est génial il est difficile et tout bon bah il n'y a déjà plus personne putain que des lâches ici mais bon après bon on peut toujours rêver d'un vrai jeu tout à l'heure signant des anneaux mais bon pourquoi pas pourquoi pas dans le futur d'ici une année ou une dizaine d'années ouais il fatigue vite ouais bon donc ça va je suis pas le seul à le penser alors je sais pas si t'es follow à la chaîne Kenro ben n'hésite pas comme ça tu seras averti tous les prochains lives en général juste le week-end essentiellement avec le grand bruit c'est voilà donc là on est en train de cartonner les fuyards pas un survivant ne réchappera de cette ville ouais la série Amazon sur le Seigneur des Anneaux elle m'intrigue franchement suivre l'histoire de plusieurs familles ça peut être cool effectivement après je me demande à quelle époque on sera est-ce qu'on sera au premier âge deuxième âge troisième âge ouais les jeux déjà quand tu regardes Kenro je vais te surnommer Kenro ce sera peut-être plus simple pour moi tu vois Dune déjà qui a apparemment trois jeux prévus pour 2025 je ne sais pas si tu as entendu parler d'une donc déjà tu as un studio qui prévoit trois jeux dessus dont un qui serait dans le style de Conan Exile deuxième âge d'accord ouais donc ça ça va être intéressant donc est-ce que on n'aurait pas cette série qui va progressivement mener vers le combat contre la coalition des hommes et des elfes à la face à la montagne du destin est-ce que ça serait pas un peu le but c'est une théorie bien sûr mon perso je serais pas étonné après c'est mon point de vue ok à Tlos il y a du people aussi ça pourrait être un plan de série alors je sais pas s'ils ont prévu plusieurs saisons mais bon moi c'est comme ça que je vois les choses comme ça ça fera la transition entre l'arrivée de de bah du Hobbit justement et alors ça t'enchaîne sur le Seigneur des Anneaux moi c'est comme ça que je comprendrais la situation après c'est pas encore fait bien sûr il faut un RTS Middle Earth ou un Total Warlike officiel ouais c'est vrai il lui en faudrait ils se repliaient à Balbura c'est ça donc Momonus tu vas y aller qu'est-ce que je disais ils étaient à Balbura les sacs là on va faire tomber Tlos ouais tu me l'as dit j'ai fait les hangars en premier parce que c'était une des factions de cœur que j'aimais après il y avait Dolan Brot par contre comme prochaine campagne je t'avoue je sais je suis un peu à l'heure actuelle sachant que j'ai fait une campagne du bien donc je partirai sur une campagne du mal peut-être une campagne avec les hommes maléfiques pourquoi pas quand tu vas sur le site pour la série tu as une timeline bon bah j'irai faire un tour Momon merci à toi du tuyau ça fait plaisir donc ça y est on va revoir notre Fury voilà on a déjà nos deux Fury ça c'est good prochaine route vers prochaine étape Balbura ah Kibir est en train de se faire assiéger c'est intéressant ça peut-être par les Amazones d'Hippolyte ou quand ouais ça peut être pas mal il me semble que CJ il avait fait une campagne du run il m'avait dit mais je me souviens pas qu'il avait fait en vidéo il y a des années peut-être peut-être qu'il avait fait de son côté je sais pas mais bon ça je pense que je vais alterner entre une campagne du mal une campagne du bien ou après je crois qu'il y a des clans ça pourrait être marrant parce qu'avec la prochaine version je crois qu'il va y avoir des nouveaux trucs de ce que j'ai compris après je suis sur le Discord officiel de la version 5.0 il y a un autre mode que j'aimerais bon même si il y a Total Warhammer pour ceux qui connaissent Call of Warhammer ou Warhammer Beginny Ah c'était pas en vidéo donc il me resterait Run Kand Kand ils ont un style nomade un peu et je crois qu'ils jouent beaucoup sur la carrière les archers montés les chars je crois Arad ça m'embête un peu parce que j'ai déjà fait Dol Amroth et j'étais souvent j'étais un peu dans la zone là avec Dol Amroth après j'ai fait qu'une partie du Gondor aussi pour instaurer les princes de Dol Amroth sur Minas Tirith ce qui est assez rigolo c'était le mode qui commençait comme Medieval 2 en fait tout le monde est neutre avec tout le monde je trouvais ça assez rigolo Run dans le Nord ça peut être pas mal tu deviens vite une super puissance les clans des Nedweb ça peut être rigolo aussi tu fais ton propre royaume tu tapes le bien le mal tu t'en fous Umbor ça m'embête les pirates de Umbar Ardunheim c'est pas mal non plus parce que tu peux t'installer n'importe où et moi si j'avais joué Ardunheim perso je serais à m'installer dans le Nord vers Arnor et tout ça juste pour former un royaume luminorien noir un peu maléfique vous voyez mais bon là en 15 jours en même pas 3 sessions j'aurais pas le temps Run tu touches des nains les nains c'est un cauchemar dans le jeu faut vous le dire à part peut-être le script des nains de les Red Lune où tu peux donner les anneaux tu peux avoir des unités spéciales je crois on va se mettre en route pour Balbura et pas Balboa attention oui l'humour est présent bon après je comprends quoi on ne plaît pas à tout le monde je respecte le problème c'est qu'Araxel c'est le c'est le toteur qui fonctionne le mieux pas le problème une bonne chose on va dire parce que la licence va prendre son envol mais bon à mon avis beaucoup de gens du mal avec Warhammer leur raison leur sont preuves mais à mon avis ça aurait été un total seigneur des anneaux et pas un total Warhammer je pense que les gens dont les fans de Warhammer seraient venus dessus je pense après c'est mon point de vue ouais Ardunaïm ouais c'est ça Momonus Terran 26 oh t'es bientôt au niveau final Momon allez 200 fois 10% de succès en France la communauté Warhammer elle est représentée par deux gros streamers il faut dire ce qui est donc poursuivre derrière c'est compliqué ouais le seigneur des anneaux plein à tout le monde après Warhammer il me semble non le seigneur des anneaux est plus vieux que Warhammer le seigneur des anneaux ça date de Tolkien donc je crois que c'est la deuxième des années 30-40 je crois un truc comme ça et Warhammer est apparu en 1982 de tête ou alors lui il vient de se creuser sa propre tombe donc toi tu vas m'assassiner là ouais ça pourrait durer très longtemps après il peut y avoir une autre licence de de qui peut être intéressante au niveau fantastique pour un futur Total War ça pourrait être Game of Thrones moi perso Game of Thrones moi ça me choquerait pas de voir Total War après moi je pense que c'est plus les années 40 qu'Enroe tu vois après c'est mon avis je peux me tromper donc qui billera c'est la prochaine le SDI en 55 cariton des agres avec les nazis vous voulez pas la traduction du Hobbit ah ok je vois des fois c'est pas évident tout ça bon bah il ne nous reste plus qu'à tomber ici là et on aura encore pété une faction allez 70 colonies on va y arriver là je pense qu'une trentaine de colonies ça peut vite monter là si on fait ce qu'il faut ah ça tente le siège à Kibira lui me propose un traité de Pays de la Bouche je vais dire oui pour le moment oh il y a eu un truc là là on va en profiter on va attaquer Kibira on va la raser les amadons ont fait le job les amadons de Hippolyte je parle par contre la tête qui tombe un peu vite par contre la tête qui tombe un peu vite il s'était rapproché de Tolkien car son univers se passait il plaisait beaucoup aux nazis avec l'oculisme et tout ça ok je vois par contre le fait d'avoir dit ce mot là je pars pas avoir de problème parce que j'ai rien dit de mal je pense mais bon connaissant Twitch et sa politique très répressive si ce n'est des fois dictatorial MDR ah j'ai pas d'accès militaire avec avec Hippolyte ah bah ça se voit que t'es ravie de me voir justement je te paye un 24 000 de pierre rubis sur l'ongle pour passer chez toi et aller taper des vilains qu'est-ce que t'en dis sœurette et mon moment on est rang 27 qu'est-ce qu'on va lui mettre il y a un truc que j'ai oublié de choisir mais où ouais la politique à ça c'est c'est particulier tiens j'ai oublié une compétence mais je la vois pas autant alors là c'est bon là c'est bon là c'est choisi là c'est choisi là c'est choisi là c'est bon ah c'est peut-être ici le fait qu'il n'y ait plus rien là derrière bon tant pis mais bon là il est assez fort au moment donc là tu vas nous faire un petit tour là-bas avec les sœurs on va se mettre en camp pour le moment et au prochain tour on va se mettre en marche forcée on va se rendre du côté ici à Samos parce que c'est je pense que l'hôtel d'Aphrodite c'est le dernier qui nous reste à raser après on remontera vers le nord tranquillou on commencera à dégommer des gens les nouveaux copains qui nous resteraient 29 colonies donc là déjà il y en a 4 qui vont tomber encore 5 ensuite on remontera là je pense que là on peut les 30 colonies ça va vite tomber après il faudra qu'on retourne exploser Argos ce qui est très rigolo Argos n'a plus de position ici donc ce qui est plutôt bien donc il lui resterait combien de villes si je compte bien Argos Argos n'a plus tant de villes que ça en plus c'est notre rival antagoniste il a repris une ville ici lui donc il lui resterait 7 donc 3 là et les 4 là-haut ça va être drôle ça donc là sur le côté politique là ça va être chanqué je reprends ta phrase dans le nord c'est sauvage déjà tu n'as pas idée à quel point à Lyon à mon avis je ne serais pas étonné aussi des tempêtes des tempêtes moi cet après il y avait un de ces vents les gars ils laissaient tomber je ne sais pas si comme étant dire tu es du même con c'était pareil chez toi mais moi ça soufflait ça soufflait j'ai des arbres devant chez moi ils étaient mon dieu ah ouais le balcon bref là il ne faut pas qu'il y ait du monde au balcon si tu vois ce que je veux dire mais alors est-ce que si je me rends comme ça directement en 2-3 tours j'y suis vous voyez là enfin moi je pense que Troye s'il doit y avoir une extension pour moi ça serait tout ce qui est Perse ou Hittite pourquoi pas des peuples de la mer après tout à Sparte ils ont pris Trinacryo d'accord ah ils sont comme ça les Spartiates ok donc dans 5 tours on aura ça ah si on a le cheval de 3 bon ça ne sera pas utile mais bon ça va être sympa de sortir le chien ah oui le pauvre toutou tant qu'il ne hurle pas à la mort c'est le plus important mais bon les animaux à mon avis ne sont pas bien non plus dans ces cas là alliance défensive avec Kippo je dis oui il ne manquerait plus qu'on continue d'amélioration on passe en alliance militaire bon toi à la limite tu me reprises du bois je veux bien Perret n'existe plus nickel à Lyon à Lyon c'est jaune nous je crois que c'était orange dans le nord bon on va se rendre à Samos tout de suite là avec avec 007 momenus bon bah attends il y en a un qui va se faire taper là parfait au moins il s'est débarrassé il s'est débarrassé d'un agent clandestin lui il a combien de villes celui-là il a 6 villes d'accord elles sont où les 4 autres il en a 2 là et 4 là-bas moi cuissé cuissé c'est calme vent orange pluie jaune ok ah moi c'était il y avait du vent alors là ça s'ouvlait je voyais les arbres c'était comme ça c'est des gros arbres ah non oh non toi je te fais pas de traité ah eux ils vont arrêter le traité avec nous un petit séjour à Samos s'il vous plaît on va commencer à travailler un peu la garnison allez on pousse à Lyon à une station qui c'est et ça bouge ah bah c'est ça bouge attention beware bon on pourrait faire avec le vent qu'il fait c'est ça a plein de pots pour moi ça a plein de pots pour moi 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 pour ceux qui connaissent bon là il est d'aller chercher Samos je me propose 15 000 de bouffe vas-y il y a une colonie qui a été rasée là vous avez vu alors le goût change de plan ok hop la horde se met en marche voilà voilà Samos va tomber une fois qu'on a fait les objectifs la plus dur sera fait après ce qu'il va être chance c'est d'aller chercher Diomède à l'autre bout de la Grèce quoi bon personne n'a recolonisé l'île là tout le monde s'en fout les îles ça n'intéresse personne quand il me propose il me propose un traité de paix pour 20 000 pour le moment je vais accepter parce que bon moi je vais m'occuper des Troyens vers le nord je plains en mate putain bon allez Samos va être la dernière ville à tomber je vais faire une action de Momon parce que j'irai chercher Irritéré je vais remonter vers le nord non non vous vous allez y passer vous jusqu'au dernier ah Momonil s'est raté Momonil a réussi bon allez trêve de conneries bon là niveau ressources on est large et ça y est on l'a fait succès déverrouillé faire des sacrifices il ne nous restait donc que Aphrodite à faire et on vient de le faire messieurs donc en gros c'était faire des sacrifices à chaque dieu merci d'être passé Kenro à la prochaine bonne nuit à toi donc c'est quoi le succès c'est faire des sacrifices par contre il y a un truc que je me pose comme question c'est attends je l'ai fait alors attends terminer toutes les missions du royaume dans une campagne donc ça voudrait dire enfin il y a deux pour succès là à mon avis ouais c'est vrai si jamais tu veux Kenro je suis sur Discord aussi j'ai un Discord donc si tu veux y venir Thiel bienvenue donc là on a réussi à raser toutes les différentes villes en différents dieux donc à tous les dieux du Panthéon donc on avait donc à peu près d'ici la dernière donc là ce qu'on va faire YouTube on va s'arrêter là on a réussi notre objectif donc là on va se reposer un peu bien sûr et on va commencer à se préparer pour aller vers remonter encore la côte de l'Asie mineure tranquillou jusqu'à 3 donc on va raser encore quelques villes par-ci par-là et on va se faire petit à petit nos objectifs donc il nous reste 28 colonies à raser bon ça peut vite arriver comme vous pouvez le voir donc on verra ce que ça nous a allez tes bisous YouTube à la prochaine